Il s'agit de Gardenia ternifolia, qui est la variété, disons, mâle, que l'on dit en Bambara, par exemple, Burinche, Burinche. En Morée, on dira, en Morée, aussi du Burkina, ils diront Suburgaga. Alors, bien entendu, quand on regarde un peu de l'ouest, c'est aussi un arbuste qui a à peu près le même aspect, c'est-à-dire que le tronc est plus ou moins torsadé, et on voit par contre que la couleur du tronc de celui-là, c'est plus verdâtre, aglisâtre. Quand on enlève la fine pellicule, là, on voit que c'est plutôt verdâtre, vert jaunâtre. Et celui-là aussi, facilement atteint, disons, 4 à 6 mètres de haut. Mais nous allons voir que, dans la description même des caractéristiques, notamment les feuilles, on peut voir là, les feuilles aussi poussent, disons, groupées à l'extrémité des rameaux. Et quand on prend une feuille, on va faire une description sur un tronc ici, qui est plus visible, on voit que la disposition est quand même verticillée aussi, c'est-à-dire par groupe de trois. Par contre, ce qui est assez remarquable sur la variété, disons, mâle, c'est qu'au sommet, donc, du rameau, on voit qu'il y a une sorte de petite aiguille, une sorte de dôme surmonté d'une petite aiguille. Alors, peut-être qu'on va prendre un autre bourgeon, pour voir un autre rameau. C'est assez caractéristique, là. Voilà. On voit une sorte de dôme avec une pointe, là, là. Une pointe qui peut piquer, hein, c'est une sorte d'aiguille, que l'on voit à l'extrémité. Alors, ça, c'est un point qui peut aider à faire la différence entre la variété mâle et la variété femelle. Mais, on peut regarder les feuilles, qui sont également de forme, disons, ovoïde, c'est-à-dire ovoïde, mais avec, disons, l'extrémité supérieure, la partie supérieure plus large qu'inférieure. Et le pétiole est relativement court, aussi. Et les rameaux, comme on l'a dit tout à l'heure, sont groupés aux extrémités. Les fleurs sont un peu similaires. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous montrer des fleurs, ici. Mais, par contre, on voit les fruits, ici, qui sont plus gros que ce que nous avons vu avec la variété femelle. Mais, à maturité, ces fruits demeurent, voilà, un fruit. Ces fruits demeurent, bon, c'est plus gros, on peut donner la taille, c'est-à-dire la longueur de ce fruit, en particulier, fait jusqu'à 8 cm de long. Si on regarde bien, ça peut atteindre les 8 cm de long. Donc, sur un diamètre, on peut voir le diamètre aussi, un gros plan là-dessus, on peut voir à peu près le diamètre. Hop, ça, on pourra l'avoir sans le casser. Alors, ce diamètre atteint, tout facilement, 3 à 4 cm de diamètre. Et si on voit la couleur grisâtre, aussi, il y a de nombreuses graines dans ce fruit. Et lui, il est plus dur. Les populations locales ne consomment pas vraiment ces fruits. Mais sinon, ça donne de nombreux fruits. On peut voir, sur cette branche, là, il y a de nombreux fruits. Voilà, on peut les voir distinctement. Et donc, la couleur va rester grisâtre, même à maturité. Tandis que sur la variété femelle, elles vont être plutôt jaunes. Et c'est un peu plus tendre. Tout comme la variété femelle, disons, il y a beaucoup de parties de cet arbre aussi, c'est-à-dire la Gardinia ternifolia, qui sont utilisées à différentes fins. On utilise les feuilles, l'écorce de la tige, les écorces de racines pour différents usages, pour combattre différents maux, différentes maladies. Alors, donc, ça, c'est le Gardinia ternifolia, que nous avons eu l'avantage de présenter ici, qu'on retrouve aussi dans les zones assez humides. Quand on cherche un peu dans les environs, on va voir qu'il y a de jeunes pieds qui poussent. Mais nous-mêmes, nous pouvons contribuer largement à la multiplication, à la reproduction de cet arbre, à la conservation de l'arbre, en le maintenant dans notre environnement immédiat. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de concessions qui sont construites maintenant par nos mêmes parents qui viennent des villages et qui se sont installés finalement en ville. Mais quand ils s'installent en ville, les arbres locaux, comme par exemple Gardinia ternifolia, sont éliminés pour être remplacés par des arbres qui sont importés. Alors, un des buts de nos vidéos, bien sûr, c'est d'essayer d'encourager les gens à maintenir ces arbres, à même les réintroduire, parce que c'est leur environnement naturel et nous pouvons participer ainsi à leur conservation. Merci. 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 Merci.